Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, bon début de semaine chers amis sur YouTube, heureux de vous voir là, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le, ceux qui le sont, merci infiniment. Merci pour les messages et les liens toujours, vraiment, il y en a un lien que je vais vous partager, probablement aujourd'hui je vais avoir le temps, fantastique, sur une nouvelle espèce humaine qu'on a découverte, en tout cas je reviens là-dessus un petit peu plus tard, pour l'instant on va parler de, wow, du fait que ça va vraiment mal, puis il faut qu'on se prépare pour une fin. Toute chose a une fin, il y a un début, il y a une fin. D'après moi, on arrive à notre fin, pas nécessairement peut-être la fin du monde, ou peut-être oui, il n'y a personne qui le sait, qui est dans le secret des dieux, comme dirait l'autre, mais on sent qu'il y a une fin à quelque chose, la fin d'une époque, la fin d'une dynastie, la fin d'un empire, la fin d'une humanité, moi je ne le sais pas, mais ça va vraiment mal. 29 novembre 2021, c'est lundi, midi 16, heure du Québec, on commence avec un tremblement de terre puissant, il y en a beaucoup, ça a repris de plus belle, qui frappe le nord du Pérou. L'épicentre est situé à 43 kilomètres au nord-nord-ouest de Baranque, une population de 5 700, bon, ce n'est pas beaucoup, mais on estime à peu près que 27 000 personnes ont ressenti des secours sévères, 127 000 des secours très fortes et 1 million fortes et 4 millions modérés. La USGS a émis une alerte jaune pour les décès, ça veut dire qu'il y aurait probablement peut-être, en tout cas, des blessés des décès, des graves pertes économiques, il y aura plus de détails là-dessus. On a déclaré de la part des responsables gouvernementaux que les bâtiments et les routes avaient subi des dommages, et le président du pays a promis un soutien aux personnes touchées, des pannes de courant ont été signalées à plusieurs endroits, donc plusieurs, d'ailleurs, je vous laisserai le lien de ça, de Watchers, 7.5, wow, on s'attend à des tremblements de terre majeurs dans plusieurs parties du monde où on se prépare, les gouvernements se préparent même, en Californie, on se prépare, il y a des répétitions qui se font, au Japon, c'est la même chose, pendant que l'ère arctique se prépare à s'installer en Europe, on a des vents violents qui touchent le Royaume-Uni et qui poussent l'ère arctique vers l'Europe. On a vu ce qui s'est passé avec la tempête à Rouen, on voit ce qui se passe depuis 3 à 5 ans, on semble assister à un refroidissement des températures dans un, peut-être, ce qui pourrait se préparer ultimement pour 2030, un grand minimum solaire avec le cycle 24 qui était solaire plutôt faible, 25, on l'annonce faible, 26 aussi. Et on voit la crise énergétique, on voit comment les amis européens, les cousins français, vous allez être coincés avec une décision probablement, des fois, qui très crève-cœur cet hiver, est-ce que je mange, est-ce que je m'habille ou je chauffe la maison? Ça sera vraiment pas facile, vraiment pas facile. On voit des blizards, des chutes de neige historiques qui frappent la Chine 25 novembre. L'ère arctique qui atteindra le Royaume-Uni cette semaine et s'étendra au reste de l'Europe. Wow! Séisme puissant qui frappe les îles Izoo au Japon. Donc, je parlais du Japon, je ne l'avais même pas vu celui-là. Éruptions sous-marines aux volcans, tous les séismes, les éruptions volcaniques en ce moment, n'aident pas la qualité de l'air, n'aident pas non plus au refroidissement des températures. Puissant séisme de 7,5. Des vents extrêmes ont frappé certaines régions du Royaume-Uni, vous avez vu ça, c'était extraordinairement spectaculaire. Le mois de novembre, le plus pluvieux jamais enregistré à Canberra, une violente tempête de grêle frappe. L'Afrique du Sud, une grave inondation frappe Malte dans les pires tempêtes, une des pires tempêtes que le pays ait connue et ça continue, ça continue. Myanmar et Inde, tremblement de terre le 26 novembre de 6,1. Une éruption de filaments devrait atteindre la terre, c'était le 27, on a eu une petite tempête encore solaire. Les îles Santa Cruz, 6, un tremblement de terre, forte chute de neige et blizzard qui frappe de la Chine. Les boules de feu au-dessus de Los Angeles, événement pluvieux très puissant en Nouvelle-Zélande, l'air arctique qui va atteindre le Royaume-Uni et l'Europe. Tempête de grêle historique à Alicante et on pourrait continuer, on pourrait passer la journée, la journée comme ça chers amis. Mais il y a d'autres choses aussi dont je voulais vous parler. Le fameux nouveau variant Omicron, c'est quelque chose qui semble être inhabituel. On perd pas l'odorant, nous dit le médecin qui a découvert ça, le médecin Angélique Kourty, le médecin sud-africain, qui a été les premiers à alerter les autorités. Elle est membre du conseil d'administration de l'association médicale sud-africaine. Et on nous dit ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, et c'est que ça pourrait retarder, imaginez-vous, la sortie de cette pandémie-là, d'un autre deux ans. Aïe aïe, je peux te dire une chose, c'est vraiment pas un cadeau. C'est vraiment pas un cadeau. Je sais pas quand est-ce que ça va finir, tout ça, mais on nous dit dans l'article du Daily Mail que je vous laisserai dans la boîte de description, qu'on pourrait se retrouver avec, wow, une pandémie qui va se prolonger de deux ans. Imaginez-vous, deux ans. Wow! On n'est pas sortis de l'auberge comme dirait l'autre. Pendant ce temps-là, la Russie affirme qu'un missile hypersonique, Zircon, a atteint sa cible. On sait que la Chine a lancé deux missiles hypersoniques aussi. On sait qu'il y a des bruits de bottes partout. Maintenant, c'est Israël qui commence à s'enligner aussi avec l'Iran. On a la Russie avec l'Ukraine. On a la Chine avec Taïwan et d'autres territoires. Ça sent la guerre. La guerre s'en vient, je vous l'ai dit, préparez-vous, pour la fin de 2021 ou le début de 2022. Le monde est... Un amiral britannique nous prévient que la Russie et l'Occident sont en train de commettre une erreur peut-être qui sera irréparable. Irréparable. Moscou accumule 100 000 soldats à sa frontière ukrainienne. Il soutient également la dictature biélorusse d'Alexandre Loukachenko alors qu'il arme les migrants contre l'Union européenne, nous dit-on, dans US Sun. Lord West a déclaré qu'une erreur pourrait conduire à un conflit mondial. Ça pourrait être juste une erreur. Et souvent, c'est ça qui se produit dans les guerres mondiales. Une erreur humaine. Et après avoir accusé les États-Unis d'avoir mené des exercices de bombardement nucléaire à 20 km de sa frontière, le Kremlin a déclaré que ses forces nucléaires étaient en alerte et qu'il avait intensifié son partenariat militaire avec la Chine. L'amiral de Lord West a déclaré au Sun online, en ligne, que la situation est extrêmement dangereuse et risquée, avec Poutine jouant à des jeux dans le domaine de la guerre grise, des choses en dehors de la guerre. Il a poursuivi en termes d'horloge nucléaire. Je pense que nous sommes près de minuit et que nous l'avons été certainement depuis les années 60, probablement. Et c'est à cause du comportement stupide de la Russie en Europe, de l'Est. L'horloge nucléaire, parfois appelée l'horloge de la fin du monde, est un symbole datant de 1947 qui représente la probabilité d'une catastrophe mondiale. L'ancien chef de la Royal Navy a déclaré qu'une erreur pourrait conduire à un conflit total nucléaire entre l'Occident et Moscou. Il a déclaré « Par une erreur de calcul, les choses pourraient s'avérer ou s'accélérer et vous pourriez finir par vous battre et personne ne pourrait plus s'en sortir. » Quand vous jouez à des jeux idiots, des erreurs de calcul peuvent survenir. Et c'est très inquiétant. Sur le partenariat de la Russie avec la Chine, Lord West estime qu'à court terme, Poutine est une menace plus grande pour l'Europe que les deux puissances nucléaires réunies. Donc, chers amis, je ne sais pas comment ça va se terminer tout ça, mais moi je vous le dis comme toujours, préparez-vous au pire parce que ça sent vraiment la fin. On est dans une période, dans une espèce d'un tourbillon. On est tombé dans un tourbillon sans fin, puis je ne vois pas comment on pourra éviter le pire. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501